Musique Bonjour à toutes et à tous, ça ne se voit peut-être pas d'emblée mais je vous emmène dans l'espace, dans un space opéra ou plus précisément dans un opéra space chez les Plutériens, du nom de ce spectacle qui sera joué ici à la Renaissance à ou l'un du 13 au 15 juin prochain dans le cadre bien sûr des Nuits de Fourvière. Le collectif musical de l'ARFI affûte sa fusée pour un voyage poético-futuriste et en ce début de soirée du mois d'avril, c'est le metteur en scène Guillaume Bayard qui au milieu des répétitions nous accorde un moment pour nous raconter le contenu de cette création. Entre narration, cabaret, concert et performance, les Plutériens est un objet protéiforme imaginé par l'ARFI. L'association à la recherche d'un folklore imaginaire né en 1977 à Lyon est réputée pour son travail sur les musiques improvisées. Elle a demandé au poète Charles Pénequin d'écrire le livre de cet étrange opéra dont Guillaume Bayard cerne le sujet pour nous. Il est question d'un groupe d'hommes, hommes et femmes, au sens large, qui s'appelle les Plutériens, qui ont quitté la Terre, suite peut-être à une catastrophe, qui sont dans une fusée et qui cherchent à comprendre à la fois qui ils sont, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils peuvent vivre maintenant, et on suit comme ça une sorte de, presque de série B de science-fiction, en fait, de space opéra, en même temps très brute et très pauvre et avec une langue étrange, brutale, enfantine. Habitué au théâtre au long cours avec ses versions de Tartuffe et de Merlin, Guillaume Bayard va cette fois-ci composer avec 11 musiciens de l'ARFI, 8 choristes de l'ensemble de Spirito, puis 2 chanteurs en lead assez underground, soit quelque chose d'impossible à faire, donc trop tentant pour lui, nous dit-il. Comment rendre tout cela harmonieux ? On pourrait dire que la navette, c'est le théâtre, en fait, c'est-à-dire qu'on essaye de faire frotter, en fait, des éléments de série B, on est dans une navette, avec des éléments réels, c'est-à-dire on est dans un théâtre, et de tout le temps trouver des objets qui vont faire rentrer ces deux mondes l'un avec l'autre, et finalement, les spectateurs sont nos passagers, et qu'on va, voilà, traverser ensemble une sorte de voyage vibratoire, enfin, par moments vibratoires, par moments rythmiques, par moments poétiques, par moments mélodieux, par moments brutistes, et il y a aussi des scènes presque un peu plus théâtrales, où il y a des situations. C'est pas une façon de faire qui tient la chose, c'est vraiment 6 ou 7 possibilités de faire des spectacles qui sont imbriqués les unes dans les autres et qui font tenir cette espèce de chose. Que de livres en troupes coupes, car les troupes coupes c'est bon, On les foutre ou dit le troup mal Ah